Il est à 8h46 sur Sud, radio direction les Hauts-de-France à la Galerie Wagner au Touquet-Paris-Plage qui vous invite à célébrer le centenaire de deux artistes emblématiques de l'art cinétique et c'est jusqu'au 15 août et on en parle avec Florence Wagner, directrice de la Galerie Wagner. Bonjour ! Bonjour Laurence ! Merci d'être avec nous ce matin. Un petit mot, tiens, on parle de vacances. C'est météo automnale chez vous, du côté du Touquet ? Le vent est arrivé, les nuages s'en vont, le soleil réapparaît. On espère que ça va tenir, mais au bord de mer c'est assez changeant. C'est ça, c'est changeant. Un peu d'espoir. En tout cas, c'est l'occasion jamais d'aller se balader dans les galeries. Alors dites-moi, l'art cinétique, on connaît sans connaître en fait. Comment vous pouvez définir cet art-là ? C'est assez simple en fait. C'est un mouvement artistique qui est apparu dans les années 50-60 et qui en fait se base sur l'utilisation du mouvement, qu'il soit réel ou virtuel, comme un élément central de l'œuvre. Donc en fait, les artistes cinétiques cherchent à créer une interaction avec les spectateurs. Ils utilisent pour ça des matériaux modernes ou technologiques, mais aussi des choses très très simples. Ils ont été influencés par divers courants artistiques. Et les figures emblématiques sont effectivement Soto et Cruz Diaz. Alors Soto et Cruz Diaz, ils sont tous les deux originaires du Venezuela. C'est ça ? Exactement. Ils sont tous les deux nés en 1923. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de leur centenaire cette année. L'un est originaire de Caracas, l'autre est originaire de Bolivar. Et ils ont tous les deux développé une approche assez différente de ce qu'on appelle le cinétisme. Par exemple pour Soto, il a cherché à impliquer le regardeur vraiment dans les jeux optiques et sensoriels. Donc il a développé des concepts au nom un petit peu barbare de chronodynamisme. C'est en fait uniquement des effets optiques et rétiniens. Ça joue avec l'œil et ça donne à voir des choses qui n'existent pas réellement dans l'œuvre. Ça donne à voir des carrés qui bougent sur un fond avec des lignes par exemple. Ou en fonction des couleurs, on a l'impression qu'un carré va être plus proche qu'un autre alors qu'il est sur le même plan. C'est-à-dire qu'en fait on regarde l'œuvre et on se déplace et on a l'impression que l'œuvre bouge alors que c'est ça ? Exactement. Et il est particulièrement connu aussi Soto pour ses pénétrables. C'est-à-dire que c'est de grandes installations avec des filaments colorés dans lesquels les gens peuvent entrer et se promener dans la couleur. C'est incroyable ça. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois artistes et scientifiques ou quoi ? Complètement. En gros, ça par exemple lui a abordé la question des couleurs. Les couleurs additives, les physichromies, les inductions chromatiques, les chromo-interférences. Ça paraît des noms un petit peu compliqués mais en fait c'est à chaque fois des recherches sur la manière dont les couleurs peuvent interagir les unes avec les autres et aussi interagir avec notre œil. Et par exemple, il a une œuvre qui s'appelle Induction du jaune où il n'y a absolument pas de jaune dans son œuvre. C'est simplement des lignes noires, blanches et bleues. Mais le jeu de ces lignes entre elles, les espacements des lignes entre elles donnent la sensation de créer du jaune, en tout cas qui n'existe pas physiquement dans l'œuvre mais qui apparaît dans notre œil. Oui, incroyable ça. Florence Wagner, du coup c'est un peu un art ludique. On regarde ces œuvres-là et du coup on est acteur aussi. Complètement. C'est pas juste un jeu optique, une illusion. C'est aussi une façon de jouer et de penser le monde avec une dynamique de recherche qui est ludique certes, mais aussi expérimentale. Et c'est un art qui est très optimiste. Ah, on en avait bien besoin. Oui, bien sûr. Déjà c'est un art qui est souvent très coloré parce que ça joue beaucoup avec la couleur. Et puis ça donne une voie de vivre. C'est un art en mouvement et en mouvement perpétuel puisqu'il y a énormément de jeunes artistes qui s'inspirent aussi des travaux de ces grands maîtres et qui ont une production d'art optique et d'art cinétique tout à fait intéressante à découvrir. Comment vous expliquez Florence Wagner que beaucoup de gens n'osent pas pousser la porte des galeries comme les vôtres en se disant c'est pas pour moi, on n'ose pas ? Malheureusement c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe comme on peut l'avoir en rentrant dans un magasin de chaussures ou un magasin de vêtements. On ne se sent pas autorisé à accéder à la culture parce qu'on pense qu'on ne sait pas. Mais évidemment qu'on ne sait pas. Mais moi non plus je ne savais pas au départ. Simplement c'est une curiosité personnelle qu'il faut développer, il faut oser aller vers, aller vers ce qu'on ne connaît pas, essayer de comprendre comment les artistes, parce que c'est ça en fait qu'on attend des artistes, c'est pas qu'ils nous racontent ce qu'on sait déjà ou qu'ils nous montrent ce qu'on est capable de voir tout seul. Ce qui est intéressant à travers les artistes c'est d'appréhender le monde avec un autre regard et un regard plus ou moins scientifique comme le montrent ces artistes cinétiques. Et effectivement il ne faut pas avoir peur de rentrer dans une galerie. On y apprend beaucoup de choses. On peut ressortir sans rien acheter. Personne ne vous jugera. Personne ne vous en voudra. Au contraire on est des musées gratuits. Donc profitez-en sur tous les jours de pluie. Quand vous ne savez pas comment occuper vos petits-enfants, venez donc dans les galeries, on a beaucoup de choses à vous transmettre. On est des passeurs. On est des passeurs d'âme, on est des passeurs d'histoire, on est des passeurs d'expérimentation. Et c'est ça qu'il faut venir chercher chez nous. Voilà, les galeristes, les passeurs. Sauf qu'à l'heure des réseaux, des achats en ligne, où on peut parfois traiter directement avec l'artiste, vous jouez encore un rôle ? Vous avez dû réinventer votre rôle en tant que galeriste ? J'espère bien qu'on va continuer à jouer un rôle. C'est vrai que la concurrence avec Instagram ou autres réseaux sociaux est délicate, mais rien ne vaut l'expérience avec l'œuvre en direct. Rien ne vaut le fait de se poser devant l'œuvre, de voir son volume, d'appréhender la richesse de ses couleurs. Une photo ou une démonstration Instagram n'est vraiment pas assez explicite, ou en tout cas ne rend pas l'émotion qu'on peut avoir quand on est devant une œuvre. Alors il faut tenir, et c'est pour ça qu'on a besoin que vous veniez dans les galeries, absolument. Venez, venez. L'appel est lancé, d'autant plus. On va se renouveler, mais on crée personnellement à la galerie. Il y a la galerie du Touquet, mais il y a aussi la galerie à Paris, où on organise régulièrement des rencontres avec les artistes, des signatures avec les artistes, des explications. On emmène des gens aussi dans les ateliers, on emmène des gens hors les murs, et ça c'est très important. Voilà, hors les murs aussi, et il faut oser. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Florence Wagner. Merci, et c'est jusqu'au 15 août.